Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va voir comment se faire de l'argent grâce à Atal Dazaar en normal. Et surtout, comment optimiser l'efficacité en utilisant le snap. Hmm. Si tu n'es pas familier avec le snap, c'est plus ou moins de les bugs tolérés par BliBli. C'est utilisé massivement dans les donjons Mythique Plus et surtout dans les speedruns de donjons que Blizzard organise, les MDI. Dans cette vidéo, à la fin, tu sauras combien d'or par heure tu peux espérer te faire en faisant des runs d'Atal Dazaar en normal. Tu sauras quelles sont les classes qui passent bien et quels sont les prérequis pour ce faire. C'est parti. Bon déjà, le prérequis qui est absolument indispensable, c'est d'être dépeceur. Parce que sinon, vous ne pourrez pas dépecer des petits monstres et l'idée n'est pas de faire tout à Atal Dazaar, mais d'aller tuer les préreux d'actiles et leurs petits potes et de tous les cliquer, absolument tous. Donc en gros, l'idée, c'est que ça va surtout se faire des os tachés par le sang. Et c'est eux qui vont vous permettre de vous faire vraiment beaucoup d'or. Ça se vend bien à l'HDV et pour une bonne raison qui fait que ça se vendra toujours bien à l'HDV, c'est qu'ils permettent de craft des armes qui, de toute façon, se vendent bien au PNJ. Donc une des techniques très utilisées par les gens qui veulent se faire des PO, c'est de prendre plein d'eau taché par le sang, de prendre des cuirs des tourbières, de craft des armes avec travail du cuir et ensuite d'aller toutes les vendre au PNJ en boucle, parce que du coup, tu peux te faire beaucoup d'or avec. Là où, usuellement, la technique, c'est juste d'aller dans le donjon, faire des packs de monstres, faire des tuer les loot. Ce que je trouvais marrant, c'est de rajouter une technique qui s'appelle le snap. Alors l'idée, c'est que sur Athènes d'Hazard, il y a plein d'endroits sur lesquels, une fois que tu as l'agro des monstres, tu peux les faire se téléporter. Bling 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 ! Tu peux le faire avec une compétence, comme là, moi, en voleur avec le grappin. Et en fait, sur quasiment chaque rebord de la map, à partir du moment où tu vas sauter dessus, ça va grouper les monstres. Donc c'est absolument possible de le faire, même sans classes qui ont des jumps. Donc tu vas juste prendre ta classe et sauter. Bon, idéalement, il ne faut pas se rater et ne pas tomber sur le sol, parce que tu peux prendre des gros dégâts de chute et ça ne va pas très très bien les paquets sur toi en bas. Mais si tu as une classe qui te permet simplement de faire un jump, comme par exemple Demon Hunter, Guerrier, Voleur, Chasseur, tu peux très très facilement te mettre sur les petits rebords, les paquets, et tous les démolir en une fois. Idéalement, prendre également une petite essence qui permet de faire des dégâts de zone, comme un centre d'ennemi, ça permet de one-shot tout le monde en une fois. Ok, non, pas one-shot. Il reste 50% des HP des gros pré-électiles, mais tu tues quand même la plus grosse partie du pack, tu ne prends quasiment pas de dégâts. Et ensuite, il suffit de mettre un petit cliv, une petite attaque de zone, et c'est réglé. Bon, concernant l'endroit où on les fait ces snaps, oui, parce que tout ça c'est bien beau, mais on les fait c'est déporté où ? Ben, à peu près tous les endroits marchent en fait, sur un tas d'hasard. Par exemple ici, celui-là, il marche bien juste en sautant, ça permet de tousse bien les packs, mais dans la globalité, je pense que je t'invite plutôt à aller tester par toi-même, voir les endroits qui te conviennent le mieux, qui conviennent le mieux à ta classe, et quels sont les endroits où tu as le plus envie d'aller sauter sur cette jolie map. Et maintenant, le serious business, combien ça rapporte cette histoire d'aller farmer à tel d'hasard ? Donc généralement, par run, tu peux t'en tirer pour environ 300 à 350 PO d'objets divers qui se vendent au PNJ. Donc que ce soit les loot verts, que ce soit tous les trucs gris que tu as récupérés. En gros, l'idée c'est d'aller vendre uniquement en HDV, les eaux tachées par le sang, les eaux calcifiées, les synthécailles et les brumécailles. Les synthécailles et brumécailles, t'es pas obligés, mais ça se vend pour quasiment rien au PNJ, du coup se faire quelques petits PO en plus à l'HDV, pourquoi pas ? C'est surtout vraiment les eaux tachées par le sang que tu as très envie de vendre à l'HDV. Et cela, tu en tireras pour environ 300 à 500 PO par run de prix à l'hôtel des ventes. Par exemple, dans mon cas, ils se vendent à 7 PO et c'est à peu près les sommes que j'ai réussi à m'en tirer à chaque fois. Ce qui nous amène à la conclusion finale. Un run fait environ 700 à 800 PO quand on cumule les objets qui se vendent à l'hôtel des ventes et les objets qui se vendent directement au PNJ. On met environ de 4 à 5 minutes pour faire le run, pour tuer l'ensemble des préductibles du donjon. Ce qui fait un total d'environ 7000 PO en 45 minutes, soit à peu près 9333 PO par heure. A savoir qu'il y a la limitation, il n'est pas possible de faire plus de 10 à tel d'hasard normal par heure. Du coup, tu ne pourras pas aller au-delà de 45 minutes environ sur l'heure. Tu vas être obligé de faire une petite pause de 15 minutes, mais dans l'idée, quand on arrondit au ratio à l'heure, ça fait 9333 PO à l'heure pour cette technique. Ce qui, on ne va pas se mentir, est un ratio très raisonnable de gain d'or par heure, d'autant plus que c'est quand même une technique très très fun et elle a également un avantage qui est sous-côté, c'est le fait que ça t'apprend l'ensemble des endroits où tu peux téléporter les monstres sur le donjon. Si après tu te retrouves à le tanker ou à être avec tes amis, tu vas pouvoir savoir exactement et dire à tes potes « Attendez, attendez, je vous mets une redirection, toi tu te mets là et on téléporte toute la map. » Du coup, ça va te permettre de t'entraîner sur les donjons, à faire du snap et ça, c'est vraiment stylé. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée aux farms sur Atal Dazar. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que t'en as pensé, à mettre un énorme pouce bleu, à partager la vidéo à tes amis et surtout, prends bien soin de toi, on se retrouve très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !